... De qui tu parles ? Le DRH, directeur des ressources humaines. Pendant que tu leur débiles d'économie, eux, ils ne s'intéressent qu'à deux choses, tes mains et tes chaussures. Ça raconte tout sur un homme la façon dont il prend soin de ses mains et de ses chaussures. Et là, tout à l'heure, pour le DRH, le petit détail qui va s'imprimer dans son petit grâle, c'est que je me suis bouffé ce putain d'index droit. Imaginez-vous, il en reste encore, et qui se battent, faut en finir. Si le sabre les étètes de leurs gorges jaillissent, comme deux fontaines, des tonnes de sang, dans lesquelles se noient aussi mes soldats. Par bataillon, par brigade, par corps d'armée avec leur chef, les têtes coupées de nos ennemis nous crachent dessus et nous insultent. Mais j'ai l'impression, ou plutôt le sentiment, non, non, l'impression que quelqu'un est venu en moi cette nuit, ou plus exactement, que vous êtes venu en moi cette nuit. Que je suis venu en moi cette nuit ? Vous êtes totalement dérangé, la pauvre Myriam. Et l'autre là-bas, ce n'est qu'à la casquette. Ils sont tous des casquettes... Non mais la casquette de sport ! Ah, ça c'est Henri, Henri de Condillac, un sacré valseur. Son problème à lui, c'est la transpiration. Tu danses avec lui, tu deviens une éponge. Trois semaines qui flottent. 33 ans, ouais. J'ai l'impression d'être dans une machine à laver. C'est pour ça que ta jupe a rétrécit du jour en jour. Non, ça c'est les jambes qui poussent. Je me disais, si l'impraticable est le contraire du praticable, de quoi l'impressario est-il le contraire ? Et dans le cas où il serait impossible de trouver le contraire de l'impressario, qui pourrait me dire si un malade guérissant de l'impétigo devient un pétigo ? Sous-titrage ST' 501